Musique C'est l'un des endroits les plus impressionnants sur toute la côte atlantique. San Juan de Castellugache, un trésor du Pays Basque espagnol. Une île rochée, un confetti de terre reliée au continent par ce petit pont de pierre dont on se demande comment il peut résister aux assauts de l'océan. Car ici, la mer puissante érode les falaises, découpe le littoral, creuse des grottes et des arches. En empruntant ce curieux chemin de croix en zigzag, on commence une ascension toute symbolique vers le sommet de l'île. Tout en haut, bravant les éléments, un ermitage auquel les pêcheurs de la région rendent régulièrement hommage. La chapelle actuelle date du 19e siècle, mais ses origines remontent à l'an 1000. Cet endroit posé à la frontière entre la terre et la mer est le lieu idéal pour commencer cette émission consacrée au littoral. Soumaya, Guétari, Passaya, Andaï, vous allez découvrir des deux côtés de la frontière des paysages spectaculaires, des histoires étonnantes cap sur la côte basque, un pays maritime. Musique 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 Le pays basque Le pays basque est un pays de particularisme. Son littoral, qui s'étend sur plus de 100 kilomètres entre la France et l'Espagne, ne déroge pas la règle. Musique Après l'interminable plage de sable fin qui part du nord de l'Aquitaine jusqu'au sud des Landes, le paysage change totalement. Musique Car la côte basque n'est qu'une succession de falaises, de rochers et de criques. Musique C'est du côté espagnol que le littoral est le plus élevé, le plus escarpé. Nous voici à Soumaya, au cœur du géoparc basque, placé sous la protection de l'UNESCO. Et pour cause, ces falaises recèlent un trésor, un livre géologique, le fliche. Il faut bien comprendre que toutes ces couches que nous voyons autour de nous se sont formées au fond des mers. Le fliche, ce sont d'anciens fonds marins créés par des pots, le résultat d'une sédimentation très, très lente. À ce moment-là, tout le pays basque, une grande partie de l'Aquitaine, était sous la mer. Soudain, il y a environ 50 millions d'années, la plaque ibérique a commencé à bouger. Elle a comprimé tous ces sédiments, les a pliés et les a fait remonter vers le haut. C'est comme ça que la chaîne des Pyrénées est née. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons voir une séquence de plus de 5 km qui, à l'origine, était au fond des mers, des couches déposées de façon horizontale. Ça, c'est un fond marin, ça, c'est un autre, mais qui, avec la compression due au choc des plaques, se sont mis en position verticale. Grâce à tout cela, nous avons devant nous un véritable livre géologique sur 13 km de côte dans lequel nous pouvons lire, couche après couche, page après page, 60 millions d'années consécutives de l'histoire de la Terre. En fait, nous sommes en train de marcher sur les pages de ce livre, il y en a des milliers, et les géologues, en se déplaçant au pied de ces falaises, peuvent décrypter, lire les pages de ce livre. Chaque strate correspond à combien d'années ? Plus ou moins, chaque couche correspond à environ 10 000 ans. Quand on sait que notre espèce humaine est sur Terre depuis quelques centaines de milliers d'années, l'histoire des hommes sur cette planète ne représente en fait que quelques mètres sur cet affleurement, et cela nous fait prendre conscience de l'ampleur du temps géologique. Cette côte basque est un sanctuaire géologique de premier ordre au niveau mondial. Elle permet aux spécialistes de vivre une aventure fascinante, déchiffrer l'histoire de la planète à travers les paysages, les roches. Parfois, dans l'histoire de la planète, exactement comme dans un roman, en quelques pages, tout change. La page de couleur sombre que l'on peut voir ici a été écrite il y a 65 millions d'années. C'est une couche noire de seulement 2 millimètres. C'est ce que les scientifiques appellent la limite KT. Après cette couche, 80% des animaux que l'on trouvait auparavant, comme les dinosaures, disparaissent totalement. La question, c'est pourquoi ? En examinant cette couche, on se rend compte qu'il y a des anomalies, comme par exemple une quantité d'iridium extrêmement élevée. L'iridium est très rare sur Terre, mais on en trouve beaucoup dans certaines météorites. Dans les années 80, deux scientifiques, Luis et Walter Alvaez, en étudiant cette couche, ont proposé l'hypothèse que la disparition des dinosaures était due à la chute d'une énorme météorite sur la Terre au Mexique, dans le Yucatan. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette grande extinction a permis le développement et l'évolution d'autres espèces vivantes, comme les mammifères, et donc d'une certaine façon des humains. Imaginez, grâce à cette petite couche de 2 mm que nous pouvons voir ici à Zumaya, nous savons un peu pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Les géologues, comme Assière, sont en fait des détectives du passé. En étudiant les différentes couches de roche, il retrouve les personnages de ce grand roman, les fossiles des espèces animales qui vivaient aux différentes périodes. Comme les sédiments qui sont autour de nous viennent du fond des mers, logiquement nous y trouvons des fossiles marins. J'ai avec moi un petit exemple, ce sont des animaux fossiles, parmi les plus connus, des ammonites, des petits céphalopodes avec une coquille en forme de spirale. A quelle période ont vécu ces animaux ? Ces fossiles ont été trouvés à une dizaine de kilomètres d'ici, on peut donc en déduire qu'ils ont à peu près 100 millions d'années du crétacé inférieur. Avec cette échelle du temps, l'être humain devrait faire preuve d'humilité ? Du point de vue philosophique, je pense que la géologie doit justement nous apporter ceci, le sentiment d'humilité face à une histoire qui est disproportionnée par rapport à la nôtre. Nous ne sommes qu'une espèce parmi toutes les autres qui doit tout aux autres espèces. C'est la biodiversité qui a façonné le cadre dans lequel nous vivons. On a donc aussi une responsabilité ? On a une responsabilité essentielle. Nous sommes une espèce qui est depuis très peu de temps sur Terre. Et malgré cela, nous avons affecté de façon conséquente les écosystèmes. L'extinction des dinosaures est la cinquième grande modification des formes de vie sur la planète. Les biologistes, les écologues disent que nous sommes peut-être à cause du réchauffement climatique, de la surexploitation des ressources, à la veille de la sixième grande extinction. Ce serait la première fois dans l'histoire de la Terre que cette catastrophe serait causée par une seule espèce qui, de plus, le fait de manière consciente en ayant les moyens, si elle le désire, d'éviter la catastrophe. Cette côte basque paraît si puissante, si forte, qu'on a du mal à imaginer qu'elle puisse bouger. Encore une fois, c'est une question de temps. Avec les périodes glaciaires, le niveau de la mer a énormément changé. Il y a 20 000 ans, le niveau de la mer ici était 100 mètres plus bas et la ligne de côte était 8 kilomètres plus au large. Pour moi, la mer est primordiale. Ce grand livre géologique a été écrit page après page au fond de la mer. Et après, une fois que tout cela s'est levé, c'est encore la mer, celle d'aujourd'hui, qui tous les jours nettoie ce livre, nous le révèle et nous permet de le lire. Nous voici maintenant au Pays basque français, dans l'une des plus belles stations balnéaires des Pyrénées Atlantiques, pour raconter une histoire beaucoup plus proche de nous. La conquête de la mer comme espace de distraction, de plaisir. Guettari, avec ses plages, ses jolies villas, ses anciens hôtels art déco, témoigne en effet des débuts de la mode des bains de mer au 19e et 20e siècle. Depuis 50 ans, c'est aussi l'un des spots de surf les plus prisés. Mais avant cela, la mer était un lieu de travail exigeant, souvent pénible. Car comme sur toute la côte basque, la pêche a été une activité complémentaire de l'agriculture. Pourquoi le surf a-t-il si bien pris au Pays basque ? Déjà, la population locale avait un rapport à l'océan. Avant que le surf arrive, les gars du coin, ils se baignaient dans les vagues. Ils avaient inventé le planquis qui était une planche en bois et ils glissaient dans les vagues avec. Et puis, les basques, c'est des gars, c'est des gaillards, c'est des persévérants, c'était des pêcheurs. Et quand ce sport est arrivé, c'était vraiment fait pour eux. Alors, ils ne l'ont pas inventé, ça c'est les Hawaïens qui l'ont inventé. Et quand ce sport est arrivé, eux, ils l'ont pris à bras le corps. Ils ont dit, c'est pour nous. Là maintenant, le surf est vraiment partie de l'ancrage culturel. La plus belle histoire, c'est finalement la vague de Bélara, qui est une vague qui est en pleine mer, à 3 km au large de Saint-Jean-de-Luz. C'est devenu un emblème du Pays basque. Jibus a longtemps été un globe-trotteur à la recherche des plus belles houles à travers le monde. Mais c'est ici qu'il a vécu ses plus beaux moments, le Pays basque et son terrain vague. Alors moi, ce qui me fascine dans la vague, c'est le fait que c'est un élément qui est toujours mobile. On ne sait jamais où il va arriver. Et c'est le phénomène de la rencontre. Et nous, on a la chance, sur le golfe de Gascogne, d'avoir une mer très puissante. C'est-à-dire que quand les dépressions génèrent de la houle, elle n'est pas du tout freinée. Donc on assiste à des spectacles absolument hallucinants. À partir de ce moment-là, c'est un fait que ça devient hypnotique. Et puis, on s'imbibe d'histoires. Alors forcément, après 20 ans, 30 ans, 40 ans de surf, on a nos années. Et cette année-là, tu te rappelles de cette session, cette vague-là. Un peu comme les pêcheurs, ils se rappellent le moment où ils ont eu les meilleures pêches en plein hiver, où ils ont affronté des tempêtes, etc. Tu te souviens, Jimis, du regard qu'ont porté les pêcheurs au tout début du surf ? Quand j'étais petit, il y avait encore de la pêche professionnelle. Et ils venaient ici et ils vendaient leurs poissons à la criée. Et puis, on avait un pêcheur qui était le grand-père de notre ami, et qui était un des plus anciens pêcheurs de Guétari, qui s'appelait de Chimisht. Et lui, comme il nous connaissait, il nous encourageait chaque fois qu'on allait surfer. Ils nous appelaient un peu les pingouins parce qu'en fait, on surfait l'hiver avec nos combinaisons noires. Mais ils étaient admiratifs de notre courage à aller dans les grosses vagues. Historiquement, la pêche, c'est indistanciable de Guétari. Le village de Guétari reposait sur deux économies, comme beaucoup de villages du Pays Basque, à la fois sur l'agriculture, donc il y avait vraiment un village qui avait des terrains agricoles, donc il y avait une agriculture, et puis la pêche. Ça, c'était incontournable. Alors bon, il y a la pêche à la baleine, mais ça, c'est un peu un mythe, parce que cette pêche à la baleine, elle s'est arrêtée au XIIIe siècle. Mais par contre, les sorties en mer étaient comme hiver pour aller pêcher et vendre à la crie. Et le poisson ici, oui, ça a toujours existé. Pour retrouver les traces de ce peuple basque pêcheur, nous repartons de l'autre côté de la frontière, à 15 kilomètres d'Andaï, direction Passaïa. Le phare de la Plata, au sommet d'une falaise qui plonge dans la mer de façon vertigineuse, sert de vigie à un port qui doit tout à sa singulière géographie. Pourquoi Passaïa, c'était un bon endroit pour faire un port ? On le voit, on est dans un cercle, c'est une entrée qu'on ne voit même pas dans la mer, c'est hyper protégé. Il existe depuis combien de temps, le port de Passaïa, on le sait ? C'est un phénomène géologique, ça c'est des millions d'années. Son histoire démarre à peu près au 13e siècle. Mon père était d'ici et gamin, je voulais toujours passer mes vacances ici, donc c'est ici que j'ai appris à ramer, à nager, tout ce qui a trait à la mer, je l'ai appris ici. Passaïa, c'est un port qui a son importance dans l'histoire maritime, il y a des grands personnages qui sont venus ici. Ah oui, il y a Lafayette qui est parti d'ici, son premier voyage pour l'Amérique, il est parti d'ici. Avant l'Hermione ? Avant l'Hermione, oui, en 1770. Et je crois qu'il y a Victor Hugo aussi qui a bien aimé cet endroit. Victor Hugo aussi, oui, c'est sa trace ici aussi. Et donc avant, là c'était... C'est un port de pêche quoi, c'est... Et où, bon, il y avait surtout les voyiers à l'époque marine à voile, ils venaient radouber ici, ils venaient hiverner ici, quoi. Ça veut dire qu'il y avait des chantiers navals ici ? Ah oui, 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 bien sûr, partout. Les chantiers navals, les cordes, tout, tout, les voiles, tout, tout, tout. Andoni nous invite à le suivre dans la Fabrica, un ancien chantier naval qui connaît une deuxième vie grâce à la construction d'embarcations historiques. Depuis 2003, on s'affaire ici à redonner corps à un navire témoin d'un épisode méconnu de l'histoire du peuple basque. La pêche transatlantique au XVIe siècle. L'aventure commence en 1978 quand une équipe de plongeurs archéologues découvre au fond des eaux glaciales canadiennes l'épave d'un immense balignier. Après 30 ans d'études minutieuses, la réplique de ce cargo en bois de 24 mètres de long prend forme. L'original de ce bateau, le San Juan, c'est un moment important dans l'histoire de la construction navale ici ? Oui, la construction de ce bateau, l'original, est de 1563. Son originalité, c'est que c'est déjà un bateau de charge. En plus d'être un bateau de traversier, traversier en ce sens qu'il a traversé l'Atlantique, mais il est conçu pour la charge. Donc c'est des bateaux plus ventrus, plus gros. Donc un bateau important, par exemple, là, pour cette réplique, il faut à peu près combien d'arbres ? Environ 200 chaînes. Ça veut dire qu'il faut retrouver un certain savoir-faire ? On y tient beaucoup. Ça fait partie de notre démarche aussi. Non seulement on construit un bateau, mais on va retrouver les gestes des anciens. Vous avez vu, on travaille encore à l'herminette. Enfin, il y a des choses importantes et qu'on découvre nous-mêmes, ce qui, bien sûr, rallonge d'autant le chantier. Là, actuellement, on est pratiquement sous l'eau encore. Enfin, l'eau arrive à peu près par ici. On est juste sortis de l'eau, là. On commence les œuvres mortes. Il faut savoir que ce type de bateau, à l'époque, se construisait sur une plage en six mois. Mais il n'y avait pas de RTT, il n'y avait pas de congés, il n'y avait pas de 100 000 dimanches. Les gars, ils travaillaient, je vous venais, pratiquement. La chasse à la baleine le long des côtes basques remonte au 7e siècle. Mais dès la fin du 14e, les cétacés se firent de plus en plus rares dans le golfe de Gascogne. Les basques décidèrent alors d'aller à leur recherche. Ce bateau, il était conçu pour aller jusqu'où ? Principalement, on parle de Terre-Neuve. Terre-Neuve, c'est donc de l'autre côté de l'océan. Ce n'est pas n'importe quoi comme navigation. Oui, c'est peut-être exagéré. J'ai envie de dire que ça équivaut à aujourd'hui une fusée interplanétaire. Ça durait entre 45 jours et deux mois à traverser. Et arrivé là-bas, c'était la chaloupe à la rame et à la poine. Et on rentrait avec la baleine. Je ne suis pas sûr qu'on mesure exactement l'importance des marins basques, des chantiers navals. On voit un pays basque aujourd'hui à la carte postale. Les paysans, les machins, les brebis, c'est très mignon. Et on leur doit beaucoup parce que c'est eux qui ont travaillé à cette terre et qui ont rendu ces paysages aussi beaux. C'est vrai. Mais historiquement, s'il n'y avait pas eu de la mer, il n'y aurait pas de pays basque. Parce que c'est les marins basques qui ont inventé le safran des tambeaux, qui ont été à la baleine, qui ont été au Canada. Ils ont été au Spiceberg. Et non seulement ça, ils ont fait la Méditerranée, ils ont emmerdé Barbarousse et compagnie. Les Vénitiens, ils ne voulaient plus voir de basques, etc. Pour faire des trucs comme ça, il faut quand même une part le goût de l'aventure. Et on en est pas mal d'hôtels ici. Pour notre dernière escale, nous revoici au pays basque français sur la corniche qui relie Saint-Jean-de-Luz à Andaille dans le domaine d'Abadiah. Tout a commencé au 19e siècle avec ce château construit à la demande d'Antoine d'Abadi, né d'un père basque et d'une mère irlandaise. C'était un scientifique, un grand explorateur, notamment en Afrique, un personnage hors du commun. La preuve, avec cet étonnant château laboratoire bâti face à l'océan. Mais Antoine d'Abadi était également un savant naturaliste qui, petit à petit, constitua autour de ce château un immense domaine de 350 hectares. Il faut rendre grâce à ce visionnaire qui léga son œuvre à l'Académie des sciences avec en condition de protéger cet espace hors du commun. Car c'est bien grâce à lui que cette partie de la côte est aujourd'hui vierge de toute construction récente. Depuis 1979, c'est le conservatoire du littoral qui, avec la commune d'Andaille, gère ce domaine. Mais comment protéger ce patrimoine de bord de mer sans le figer, le mettre sous cloche ? Par exemple, en jouant la carte culturelle. Luc Richard, artiste plasticien bordelais, et Stefano Bonadonna, architecte paysagiste italien, ont vécu et travaillé durant deux mois ici, dans le cadre d'une résidence d'artistes. Le thème, océans et climat. Aujourd'hui, à l'occasion de la fête de la corniche, ils installent une œuvre éphémère. Il y en a combien, au total, sur toute la corniche ? Il y en aura 327. 327, ouais, on a fabriqué 350. Il y en a qui sont échappés, en fait. Il fait une masse, c'est important, quand même, là, dans votre approche. Il y a des sites de rassemblement. Justement, pas toujours, quoi. Il y a des fois où, justement, il y a des endroits où on a mis un dans la prairie, où c'est vraiment une touche. Et ça marche aussi, parce que c'est blanc, et on voit que lui, puisqu'il ne se passe rien d'autre, il n'y a pas d'arbres. Donc ça marche mieux, des fois, aussi, d'en mettre un ou deux ou trois, que de mettre un gros troupeau de manchots. C'est pas tous les mêmes, hein. Il y en a même avec la tête un peu en l'air, comme ça. Il y a trois postures différentes, et puis il y a des petits, voilà. Ça donne une échelle, et puis il y a le fait que le blanc et le noir, le blanc, ça se voit beaucoup de loin et dans le paysage. Le noir, ça se voit aussi un peu avec l'océan, mais dans des prairies, par exemple, sur d'autres sites, ça se voit moins. Et donc, le fait de les tourner et avoir des postures, ça fait qu'on a une impression de vivant. Vous vous souvenez de votre première sensation quand vous êtes arrivé dans ce grand domaine d'Abadia, la corniche basque ? Bah, ouais, c'était immense, en fait. On savait pas trop comment s'y prendre, parce qu'il y a 7 km, et puis l'océan aussi qui prend... Enfin, voilà, ça fait une immensité qui est difficile à gérer, quoi. Enfin, on va se demander comment on pouvait faire, quoi. Cet océan, il est omniprésent, ne serait-ce que par le son, parce que vous, vous avez vécu et travaillé sur le domaine, donc tout proche de la mer. On a choisi aussi des sites d'installation à cause de ça. Le bruit est incessant, effectivement, derrière. Mais il y a aussi un rapport entre la route de la corniche et l'océan, qui est donnée par ces falaises. Et c'est intéressant, effectivement, de... C'est très vivant comme... Comment on imagine confronter son travail, sa création, avec un lieu qui est quand même déjà tellement puissant, naturellement ? Et bien, le paysage est une lecture de l'espace. Et ça implique un spectateur, ou plusieurs spectateurs, ou pour la fête, une foule. En fait, c'est tout ce qui est vertical qui fait le paysage. Et logiquement, quand on pose des œuvres d'art, c'est ça qui, en fait, donne l'échelle de lecture. L'idée, c'est que les gens baissent leur regard. Et en baissant leur regard, ils cherchent les manchots, parce qu'ils vont... On dit, tiens, il y a un manchot au Pays-Bas. Qu'est-ce qu'il fait, un manchot au Pays-Bas ? Donc, on cherche les manchots et on trouve le paysage. C'est de la pointe du domaine d'Abadia que nous allons vous saluer face au célèbre rocher des deux jumeaux, qu'il y a encore 200 ans, faisaient partie du continent. Preuve que cette côte d'apparence si solide est en fait en perpétuel mouvement et qu'ici, les Pyrénées sont atlantiques. Dans cet espace où la terre et la mer se défient dans un perpétuel bras de fer, il a fallu de l'audace pour que les hommes trouvent leur juste place. Les Basques, réputés pour leur amour voués à leur maison, à leur terre, n'ont pas hésité à s'embarquer et parfois même aller à l'autre bout du monde. Bien sûr, ils étaient poussés par le besoin, mais il y avait aussi une soif d'aventure que seul l'océan pouvait assouvir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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